Vous êtes sur RTL. Donc il n'y a rien contre elle. Elle était, je le précise pour nos auditeurs, elle était dans le viseur des procureurs, dans un des volets de l'affaire des détournements de fonds présumés de Nissan. Non, non, elle n'était pas dans le viseur. Non, pardon, elle a été entendue comme témoin. Mais dans aucun système de droit digne de ce nom, on prive des époux de contact le plus élémentaire, le plus humain pendant une durée aussi longue. Au nom de quelle justice peut-on interdire à un témoin de rencontrer son mari ? Au nom de quelle humanité peut-on prolonger cette situation pendant 125 jours ? Si ce n'est pour la faire taire et pour le faire craquer. C'est courant ce genre de situation au Japon ? Non, non, bien sûr que le système japonais est très différent du nôtre et il a été souvent condamné par les ONG, par les Nations Unies, par tous ceux qui sont attentifs aux questions des droits de l'homme. Il faut savoir qu'on pend au Japon et que les familles des suppliciés doivent payer l'accord pour récupérer les corps. C'est un système très particulier qui a été appelé le système de l'otage puisque l'on prend quelqu'un en otage et 99% des gens qui sont poursuivis sont in fine condamnés. Donc le but c'est de le faire craquer, de le faire avouer. Mais le sort réservé à Carlos Ghosn est tout à fait dérogatoire. Je vous rappelle qu'aucun de ceux qui ont signé, qui ont validé tous les actes qui lui sont reprochés et qui sont japonais n'est aujourd'hui reproché, n'est aujourd'hui incarcéré ou poursuivi. – Précision justement les conditions dans lesquelles vit aujourd'hui Carlos Ghosn, il n'est plus en prison, il a été libéré fin avril en échange d'une caution, il est assigné à résidence, il est dans un appartement. – Il est privé de sa liberté, il n'est pas en prison, il est dans un appartement. – Il est privé de sa liberté et notamment de la liberté, oui à Tokyo, et notamment de la liberté la plus élémentaire qui est de pouvoir travailler sereinement à sa défense et pour une raison simple, c'est qu'il n'a toujours pas accès au dossier. Il a été incarcéré voici plus de neuf mois. Il a été privé de sa liberté depuis ce jour-là, dans des conditions très dures, que les avocats japonais d'ordinaire mesurés ont qualifié de torture. Et il n'a toujours pas accès au dossier. – Qui voit-il ? Il voit ses avocats japonais ? – Pardon ? – Qui voit-il ? Il voit ses avocats japonais ? – Oui, bien sûr, il voit ses avocats japonais. – Et il peut vous parler à vous ? – Oui, il peut nous parler. – Vous l'avez vu au téléphone ? – Oui, absolument. – Il est dans quel état d'esprit ? – Écoutez, il essaye de préparer sa défense. Il s'efforce de le faire, bien qu'il n'ait pas accès au dossier. Donc c'est compliqué pour nous tous. Mais il est affecté, parce que c'est un être humain. Et qu'on lui dénie cette part d'humanité qui devrait être reconnue à chacun. Donc c'est difficile, c'est une situation extrêmement difficile. Et la prise en otage d'un couple est une épreuve particulièrement difficile qui s'ajoute aux épreuves que les japonais lui ont infligées jusqu'à présent. – Juste, j'aimerais qu'on soit précis sur la façon dont vit aujourd'hui Carlos Ghosn. Il a vécu pendant plusieurs mois dans une toute petite cellule. Aujourd'hui, il est dans un appartement qui est petit, qui est grand. Il peut sortir ? – Oui, il peut sortir, c'est un petit appartement, modeste, mais ses communications sont filtrées, ses accès sont limités. Il n'a pas accès Internet, sauf de chez son avocat, avec l'obligation de révéler au magistrat toutes les communications et tous les sites visités. Il n'a pas de smartphone. Bref, ce n'est pas la liberté. – Mais il peut sortir ? – Il peut sortir. – Enfin, vous savez, il y a quand même un principe fondamental, c'est celui de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que tant que tel qu'un n'a pas été condamné au terme d'un procès équitable, eh bien, il doit être regardé et traité comme un innocent. Or, depuis le premier jour, il a été puni comme un coupable et privé de sa liberté, comme toujours comme un dangereux coupable ou prévenu, ce qui est sur une durée extrêmement longue et ce qui est particulièrement choquant s'agissant de la privation de contact avec son épouse, sans limitation de durée et sans motivation officielle. – Ce que vous nous dites, Maître Zimré, c'est qu'on cherche à le faire payer avant même de le juger. – On cherche à l'intimider, on cherche à le faire effectivement payer, on l'a puni de fait avant même d'être jugé. Et plus je rentre dans ce dossier, plus je me rends compte qu'on peut craindre que ce qui s'ouvre devant nous n'ait rien à voir avec la justice. Donc, Carole Ghosn avait raison. – C'est-à-dire rien à voir avec la justice ? – Mais la justice, c'est quand même le respect d'un certain nombre de principes. Le principe du procès équitable, de l'équilibre entre l'accusation et la défense, de la possibilité de se défendre loyalement en ayant accès aux charges. – Vous laissez entendre que Nissan serait derrière ? – Je dis qu'il y a une des dimensions de cette affaire qui est absolument évidente, qui est le nationalisme économique. Et pas simplement Nissan. Bien sûr qu'il y a, non pas Nissan, mais un certain nombre de cadres qui ont bénéficié d'un accord secret avec le parquet et qui sont encore aujourd'hui aux commandes dans cette société, qui sont en train d'ailleurs de la naufrager, ont une part considérable de responsabilité dans cette situation. – Une dernière question, Maître, est-ce que l'Elysée, Matignon, en France, peut se faire quelque chose ? Vous avez des contacts avec l'exécutif français ? – Ce n'est pas le rôle des autorités françaises de défendre un homme, mais de défendre les principes auxquels la France est attachée. Le président de la République a rappelé au Japon son attachement à la présomption d'innocence et aux droits de la défense. Ce sont des termes très forts. Mais il faut savoir que cette présomption d'innocence et ses droits de la défense sont systématiquement violés par le Japon, contre notre compatriote, et qu'au fond, derrière lui, c'est la France aussi qu'on atteint. – Merci beaucoup Maître François Zimré, avocat de la famille de Carlos Ghosn. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RT. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada